Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui, donc toujours dans ma série de livres de science-fiction, eh bien, le livre d'un auteur français qui est complètement méconnu, à part peut-être par les vrais fans de science-fiction et qui pourtant selon moi mériterait d'être vraiment inscrit au panthéon des meilleurs auteurs français, en tout cas, c'est mon opinion. Et cet auteur, c'est Stéphane Wuhl. Alors, vous allez me dire, what ? Stéphane Wuhl, un auteur français. Eh bien oui, en fait, Stéphane Wuhl, c'est un pseudonyme. Cet auteur était chirurgien dentiste et il ne voulait pas que son travail d'écriture interfère avec son travail de chirurgien dentiste. Donc, il a décidé d'utiliser un pseudonyme et ce pseudonyme, il l'a pris en entendant, je crois, un chinois se faire interviewer à la radio. Donc, voilà, une histoire assez drôle, mais ce n'est pas parce qu'il s'appelle Stéphane Wuhl que ce n'est pas un excellent auteur français, évidemment. Donc, le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est No, tout simplement, N-O, accent circonflexe et qui est tout simplement son chef d'œuvre, le meilleur livre qu'il a écrit, qui a été écrit, si je me rappelle bien, en 1977 et qui raconte en fait l'histoire d'un Français, d'un habitant de la planète qui se retrouve par un concours des circonstances en fait, propulsé sur une autre planète où il y a une population humaine beaucoup plus avancée qui vit. Et en fait, ce livre raconte l'acclimatation de cette personne sur cette nouvelle planète dans une société qu'il ne connaît pas ou qui utilise des technologies beaucoup plus avancées que ce qu'il connaît et dans lequel il fait un petit peu figure de primitif. Vous retrouverez encore un thème qui m'est cher ici qui est finalement l'adaptation à une société, enfin l'adaptation à une société différente dans laquelle les normes sont différentes et dans laquelle l'évolution des technologies est différente. Donc, très bon livre de ce point de vue. Et en plus, ce livre est un véritable chef d'œuvre. Déjà au niveau du style, c'est extraordinaire, on dirait de la poésie en prose. Vraiment, quasiment chaque passe, c'est juste magnifiquement écrit. Je comprends. Ça, c'est vraiment, comme je vous le disais, vraiment dommage que la science-fiction soit considérée comme un sous-genre, soit considéré par mépris, avec mépris par l'intelligency un petit peu littéraire française qui est vraiment stupide parce que quand on lit des livres comme ça, on se rend compte à quel point il peut y avoir une véritable littérature de science-fiction et pas juste des romans de gars. Et Noe, c'est un vrai livre de littérature de science-fiction extraordinairement bien écrit avec un style magnifique, vraiment magnifique et une histoire extraordinaire aussi. Et très intéressant aussi, dans ce livre, le héros est un anti-héros, ce qui n'est quand même pas très fréquent dans les livres de science-fiction, il faut bien le dire. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, et là, on peut en tirer quelque chose d'intéressant, c'est que le héros du livre est en contact avec, parce que voilà, c'est avec lui qu'il est revenu, il est en contact avec un génie, vraiment une sorte de Steve Jobs sur cette nouvelle planète. Et lui, il est juste un mec normal qui est finalement assez médiocre dans ce qu'il fait et il réalise au fur et à mesure du récit sa médiocrité. Et comment il s'en sort par rapport à ça dans une société extraordinairement complexe qui a tellement de choses différentes par rapport à celles qu'il a connues. Donc vraiment, je vous recommande ce livre. Voilà, donc Bryce le héros, on va voir comment il va faire pour être en contact avec un génie, alors que lui-même est médiocre dans une société aussi complexe. Magnifiquement écrit, très belle histoire, la vraie littérature française de science-fiction comme il y en a peu. Ce mec aurait dû avoir le prix Goncourt s'il y avait eu un prix Goncourt des livres de science-fiction à l'époque. En plus, l'histoire de Stephen Will est un peu triste parce qu'il a écrit d'excellents livres dans les années 50. Après, il s'est consacré à sa carrière de chirurgien dentiste parce que la science-fiction, ça ne paie pas beaucoup en France. Je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui sont capables de vivre de ça en France. Et il a juste sorti 177 et c'est tout. Alors que, voilà, si c'était consacré à ça, il aurait écrit beaucoup plus de livres pour notre plus grand bonheur. Donc, il y a un petit côté tragique là-dedans. Mais en tout cas, ça ne doit pas nous empêcher de profiter de ce véritable chef-d'oeuvre, donc « No » de Stephen Will que je vous recommande vraiment, vraiment chaleureusement. Ça a été un coup de cœur quand j'ai lu et je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas plus connu tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pour suivre les prochaines, c'est ici le petit bouton qui se trouve en haut à droite qui vous permet de vous abonner aux prochaines vidéos gratuitement. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime » juste en dessous et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « Je n'aime pas » vous méchants auditeurs et puis ne la partagez pas évidemment. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.